avec un grand homme on le connaît je pense un peu tous ju qui s'occupe de de cet assaut une personne assez importante pour moi j'ai eu la chance de le rencontrer l'année dernière il m'a donné la bonne nouvelle que je pouvais être parrain de son assaut donc c'était un moment assez important pour moi et sans hésiter j'ai dit oui comme je dis ça permet de donner quelques sourires aux enfants qui se battent tous les jours contre leur maladie donc c'était important pour moi d'être parrain cette année je suis quelqu'un qui est relatif beaucoup donc c'est sûr que quand on voit ses petits tous les jours se battre ça donne beaucoup de force et on se dit que ce qu'on a c'est pas grave du tout au contraire et comme je dis venir ici c'est pour moi c'est important important d'apporter du bonheur à ses petits il y a beaucoup qui aiment le football et ce que représente l'Olympique de Marseille donc c'est positif ça peut être que du bonheur pour eux et comme j'ai dit je vais essayer de faire venir plein de collègues cette année pour donner encore beaucoup beaucoup de bonheur à ses enfants après comme tu dis les blessures que j'ai au genou ou à la tête ça c'est pas important là j'ai acheté des bus on va partir sur les bus camions de pompiers non mais je pense que sinon il y a une collègue qui peut être faite avec les joueurs et en fonction je vois avec Julien ce qu'on peut mettre en place pour apporter quelques petits cadeaux assez intéressants pour les petits C'est toujours important d'avoir un contact avec les joueurs de l'OM aujourd'hui par leur médiatisation déjà et surtout par leur grand cœur parce que voilà la plupart avant d'être footballeurs ils sont surtout parents et ils sont passés par des blessures aussi importantes Greg peut en témoigner et c'est vrai qu'aujourd'hui ce que vivent les enfants ce que nous essaierons d'apporter par rapport à la maladie les footballeurs ils ont traversé aussi des périodes difficiles donc nous voilà d'être à côté aujourd'hui d'un footballeur et surtout un grand homme et une personne de grand cœur qui est Greg et notre nouveau parrain c'est important voilà parce que lui aussi il a un parcours difficile derrière et c'est toujours relevé donc le message qu'on veut faire passer aujourd'hui c'est que voilà derrière la maladie il y a toujours de l'espoir et l'espoir aujourd'hui voilà c'est nos visites à l'hôpital c'est les sourires et c'est le moment qu'on apporte depuis 7 ans aux enfants malades